... Bonjour, je suis donc Sylvie Clément, aléasso Elita sur le web. Je suis informaticienne depuis toujours, à peu près. Sur le web depuis la fin des années 90. Et dès l'an 2000, j'ai appris le PHP pour pouvoir faire mon premier site communautaire. Parce que c'est vraiment le truc qui me plaît sur le web. C'est pouvoir faire des sites pour des gens qui ont envie d'échanger sur un thème, sur une thématique. Et donc c'est tout de suite ce que j'ai voulu faire. D'ailleurs, WordPress, j'y suis venue pour BuddyPress en fait. Je dois être une des rares dans ce cas-là, mais ça existe. Je cherchais en 2009 un outil permettant de faire des sites communautaires. Et j'ai découvert à ce moment-là BuddyPress qui venait d'être acheté par Automatique. Et j'ai fait mes premiers essais avec à ce moment-là. Bon, je n'ai pas réalisé de site avec à cette époque parce que j'étais encore salariée et que ce n'était pas encore mon activité à temps complet. Et c'est seulement il y a quatre ans que je m'y suis mise sérieusement. Je suis freelance en création de sites web depuis trois ans. Donc là, je vais vous parler de BuddyPress et de quatre sites que j'ai faits depuis trois ans avec. Alors BuddyPress, c'est quoi ? C'est moi ce que je l'appelle un peu le WooCommerce du communautaire parce que je trouve qu'il y a beaucoup de points communs entre ces deux outils. D'abord parce que ce sont des extensions officielles qui ont été rachetées à un moment par Automatique, des extensions gratuites. BuddyPress, il vous propose donc au départ un tas de fonctions de base pour gérer des communautés en ligne. Mais pas seulement, ce n'est pas juste des fonctionnalités. Il y a aussi tout un ensemble de pages de thèmes que vous allez pouvoir surcharger dans votre thème de votre site afin de le customiser, de le personnaliser complètement avec toute une hiérarchie de templates. Il y a un tas de hooks, d'actions, de filtres dans le code de BuddyPress qui vont vous permettre de le personnaliser complètement et de l'adapter à votre communauté. Parce qu'on va voir à travers les quatre exemples de sites que je vais vous montrer que les sites communautaires peuvent être très différents les uns des autres dans leur fonctionnalité, dans leur objectif, dans leur communauté elle-même. Et enfin, on trouve autour de BuddyPress beaucoup d'extensions tierces, des add-ons, des extensions qui vont permettre de rajouter encore des fonctionnalités ou de modifier le comportement de BuddyPress s'il y a des choses qui ne vous conviennent pas. Tout cet ensemble font que BuddyPress est un outil clé en main qui va vous permettre, dès que vous l'installez, de gérer une communauté sur votre site. Mais c'est aussi toute une base de développement qui va vous permettre de vraiment customiser tout ça et de faire des choses assez intéressantes avec. Alors je vais vous présenter un peu d'abord les quatre sites que j'ai fait et après on passera en revue toutes les fonctionnalités de BuddyPress ainsi que celles qui manquent éventuellement dans BuddyPress par rapport aux besoins des sites que j'ai fait et la façon dont on peut le compléter. Alors par ordre chronologique, le premier site que j'ai fait avec BuddyPress, c'est ListoLabo. C'était un moment où je venais de quitter mon emploi salarié pour me mettre à mon compte et j'ai voulu créer ma petite start-up à moi toute seule autour du thème de l'organisation personnelle et familiale et j'ai créé ListoLabo qui est un site de gestion de liste d'abord, un outil de gestion de liste. Et pour le différencier de tous les autres outils de gestion de liste qu'on peut trouver sur le marché, d'abord je voulais rajouter pas mal de contenus, blogs, etc. sur l'organisation personnelle et familiale. Quand je parle de listes pratiques, c'est des listes de courses, des listes de bagages, des listes d'idées de repas, des choses comme ça. Mais je voulais aussi en faire un site participatif, c'est-à-dire que les gens puissent partager les listes qu'ils ont créées et qu'on puisse du coup trouver des listes déjà prêtes, qu'on puisse ensuite copier dans son espace personnel pour la customiser, pour la rendre selon ses besoins. Donc j'ai utilisé BuddyPress sur la partie participative, sur la partie partage d'informations et sur le suivi des activités, de qu'est-ce que les autres ont partagé comme liste et pouvoir gérer des favoris, tiens cette liste-là, je la mets de côté parce qu'elle me plaît bien. Donc c'était une petite utilisation de BuddyPress, parce que je démarrais avec cet outil-là à ce moment-là. À la suite de ça, ma petite start-up n'a pas marché du tout, je vous le dis tout de suite, parce que je ne suis pas du tout douée en commercial et en marketing, donc ce n'était pas mon truc et je n'avais pas envie de m'y mettre. Donc j'ai pris le plan B qui est freelance en création de site web. Donc pour démarrer, j'ai cherché une association d'entrepreneurs près de chez moi, moi je suis en Seine-et-Marne, je suis tombée sur Dirigeante Active 77, qui est une association de femmes entrepreneurs de Seine-et-Marne, ça tombe bien, j'étais une femme en Seine-et-Marne. C'est avec eux que j'ai démarré, que j'ai trouvé mes premiers clients, qui étaient des clientes en fait. Et finalement j'ai refait le site de l'association. Sur ce sujet-là, l'association avait déjà un site fait avec Gestasso, qui est une solution en ligne pour créer des sites associatifs, et surtout pour gérer les membres, les cotisations, etc. Donc qui était un outil pas très pratique pour le bureau de l'association, parce que c'était le secrétaire qui devait rentrer à la main, dans le back-office de Gestasso, toutes les modifications de fiches de chaque adhérent. Et ensuite elles avaient voulu créer un forum, et du coup elles avaient pris une solution de forum gratuit en ligne. Donc du coup les adhérentes avaient deux logins différents, etc. Donc voilà, c'était galère. Tout le monde se plaignait, donc voilà. J'aurais fait un site avec BuddyPress, qui fait tout ça à la fois. Donc où les adhérentes peuvent, en ayant créé un compte sur le site, gérer leur profil, mettre toutes leurs informations personnelles directement en ligne, donc elles sont garanties à jour. Le site propose un annuaire qui met en valeur toutes les femmes entrepreneurs qui en font partie. Donc c'est une plus-value du site, qui leur permet d'avoir une visibilité sur le web supplémentaire. Et puis il y a des fonctions privées, il y a un forum, et il y a un agenda aussi avec des réservations de déjeuners, d'événements qui sont organisés par l'association. À la suite de ça, l'association a créé un salon businesswoman en Seine-et-Marne, où j'ai rencontré une nouvelle cliente, à qui j'ai montré le site associatif, et qui m'a dit, c'est super, moi aussi je voudrais faire un site communautaire. Une plateforme de mise en relation pour faire des échanges linguistiques. Donc elle faisait déjà ça, pas en ligne. Elle se chargeait de mettre en relation des familles qui voulaient trouver d'autres familles à l'étranger pour faire des échanges entre leurs enfants, leurs ados. Et elle voulait pouvoir directement mettre en relation les jeunes sur une plateforme, qu'ils puissent discuter un petit peu avant l'échange, se connaître, et trouver eux-mêmes avec qui ils avaient envie de faire un échange. Donc là, c'est un body press qui permet aux jeunes de s'inscrire. Bon, il a fallu rajouter beaucoup de choses sur toute la partie gestion de dossiers, parce que sur l'association, enfin c'était une association au départ, maintenant c'est une entreprise commerciale, qui veut vraiment chercher des inscriptions qualitatives. Donc il y a une grosse étape de validation des dossiers par les membres de Twin Exchange, pour garantir des dossiers sérieux. Et ensuite, là, du coup, il y a une plateforme de recherche sur critères assez poussée, pour trouver d'autres jeunes avec qui faire des échanges, et ensuite ils peuvent échanger des messages et devenir amis sur le site, etc. Et enfin, le dernier site que je vous présente, c'est un réseau de jardiniers. Alors là, il est anonyme, parce qu'en fait, il n'est pas complètement terminé. Donc voilà, je ne vous indique pas exactement son nom. Mais c'est un site qui existe déjà, c'est une refonte d'un site existant. C'est une association qui est là pour promouvoir la biodiversité dans les jardins, et qui demande aux jardiniers amateurs, aussi aux jardiniers pros, de s'inscrire sur le site, de montrer leur jardin, et d'expliquer aux gens ce qu'ils font pour la biodiversité dans leur jardin, et d'encourager comme ça, par la proximité, les gestes de la biodiversité dans les jardins. Donc là, c'est le site le plus complet où j'utilise toutes les fonctions de Bodypress, alors que dans les cas précédents, on va voir que je ne les utilise pas forcément toutes. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans Bodypress, qui est déjà inclus dedans, que vous allez pouvoir tout de suite profiter ? La fondation, c'est tout ce qui est gestion des membres, donc inscription et profil de chaque membre. Donc les membres peuvent s'inscrire directement en ligne, via une page d'inscription, sur laquelle vous allez retrouver toutes les pages, toutes les informations d'inscription WordPress de base, qui sont juste un identifiant, un email, un mot de passe, et dans lequel on va aussi avoir des champs de profil qui sont gérés dans Bodypress. Ils auront ensuite une page de profil qui est publique, qui reprendra les informations qu'ils veulent bien mettre publiques. Et le site va présenter un annuaire des membres et une recherche de ces membres. Alors, toute cette fonctionnalité-là, la fonctionnalité de profil étendu est une option de Bodypress, mais moi, je l'ai mis dans les quatre sites, par exemple. Ça me paraît vraiment être la fondation d'un site communautaire. Donc, par exemple, ici, la page d'inscription sur dirigeante active 77. Donc, on a dans la colonne de gauche la gestion des informations du compte, l'identifiant, l'adresse email, le mot de passe. Et dans la partie droite, on va leur demander les informations de profil qu'on a paramétrées dans le back-office de Bodypress. Donc, ici, des noms, prénoms, noms de l'entreprise, le profil, est-ce que vous êtes porteur de projet, déjà entrepreneur ou partenaire potentiel de l'association, des secteurs d'activité et encore quelques autres champs en dessous. Donc, avec des données obligatoires. À partir de ces informations de profil, on va pouvoir enrichir l'annuaire des membres de l'association, qui est donc une page publique qui présente tous les membres actifs de l'association, avec en standard dans Bodypress l'avatar et le nom de la personne. Et là, dans le template de la page d'annuaire de Bodypress, j'ai rajouté l'affichage de certains des champs de profil qu'on a remplis. Donc, ici, on avait envie de mettre en avant le nom de l'entreprise, son secteur d'activité et sa localité. Comme ça, on peut déjà voir les informations principales. Et ensuite, en cliquant sur chacun des profils, on peut voir plus de détails et l'affiche complète de la personne. Quand on arrive sur la fiche profil de quelqu'un d'autre, ça, c'est la version de droite, c'est le profil de quelqu'un d'autre. Et si on est sur son propre profil, là, on va avoir une page encore plus complète où on va avoir encore plus de fonctions qui vont s'afficher. Donc ça, ce sont des pages de profils qui sont générées automatiquement par Bodypress. Vous n'avez rien à faire pour obtenir cette fonctionnalité-là dans votre site. C'est déjà inclus dedans. Vous avez le profil lui-même et vous avez aussi les fonctions annexes selon les fonctionnalités que vous avez activées dans le site. Ici, il y a des groupes, il y a des forums, il y a des documents. Et quand on est dans son propre profil, on va avoir des fonctions en plus qui vont permettre de retrouver ces notifications, ces messages, ces amis, etc. Et enfin, des fonctions pour modifier leur profil. Donc là, c'est tout en haut. Il y a le menu principal de navigation Bodypress qui est là, de navigation dans son profil. Et un sous-menu en dessous. Alors ça, au départ, ça peut faire un peu peur. C'est vrai que le menu de navigation dans le profil, quand on arrive, on se dit « Oh, il y a beaucoup de choses. » Les membres, ils peuvent être un peu perdus. C'est quelque chose qu'on peut pas mal personnaliser parce que c'est en fait stocké dans une variable globale. Il y a tout le menu qui est dans une variable globale. Et donc, vous pouvez, avec une action, prendre le menu, changer le nom, changer la position, changer le lien, faire tout ce que vous voulez pour faire apparaître que ce qui est important pour vous n'est pas noyer les membres dans un tas de fonctionnalités où ils vont se dire « Je ne sais pas du tout quoi faire. » On peut voir aussi ici qu'à gauche, que sur ma fiche perso, il y a des champs supplémentaires d'informations qui sont des informations de gestion sur ma dernière cotisation, quand est-ce que je suis adhérée, depuis quand je suis dans l'association, etc. Ça, c'est quelque chose qu'on a paramétré aussi dans le back-office pour dire est-ce que c'était des informations publiques ou pas, etc. Là, sur le site des jardins, on peut voir une présentation un petit peu différente puisque toute la mise en page est vraiment personnalisable dans les gabarits de pages. Donc là, on a choisi, sur la droite, de faire apparaître une sorte de pavé dans lequel on a déplacé le menu principal et dans lequel, en dessous, on met en avant les jardins du membre puisque c'est vraiment la chose qu'on veut mettre en avant dans ce site. Et sur la droite, la partie du profil. Donc ici, on a aussi, comme sur l'écran d'avant, deux sections de champs de profil. On a les infos de base et des informations supplémentaires, une description, un statut. On peut voir ce que ça donne dans le back-office. En fait, dans le back-office de WordPress, on va dans le menu utilisateur, vous rajoutez une fonction champs de profil dans lequel vous allez avoir à gérer les différents paramétrés, les différents champs de profil que vous désirez faire apparaître sur votre site. Ici, une date de naissance, une description et un statut. Sachant qu'on a deux onglets, là, qui sont en haut. Il y a deux onglets, deux sections d'informations. On peut en mettre autant qu'on veut sur le site des échanges linguistiques. Il y a cinq onglets différents, je crois, parce qu'il y a beaucoup d'informations. Quand on modifie un champ, voilà, on peut changer son libellé, rajouter une description qui va apparaître sur la page de modification de profil. On peut mettre une description qui va expliquer aux membres à quoi sert ce champ et comment il faut le renseigner. des valeurs possibles, conditions facultatives ou obligatoires, pour quel type de membres ça peut s'adapter, ça peut s'appliquer, en fait. Ça, c'est une nouveauté de BuddyPress de l'été dernier, je crois, dans laquelle maintenant on peut typer les utilisateurs selon la typologie qu'on veut. Ici, on a mis des jardiniers qui sont des particuliers ou des professionnels. Et du coup, maintenant, selon ce type de membres, je peux avoir des champs de profil différents. Et enfin, il y a un champ de visibilité en bas qui permet aux membres, ou pas, ça dépend si on les autorise ou pas à modifier ce champ, de préciser s'ils veulent que ce champ d'info soit visible à tout le monde, publiquement, sur Internet, seulement à eux, comme les données de gestion qui sont purement privées, à tous les membres, c'est-à-dire que toutes les personnes connectées qui ont un compte, qui sont identifiées et qui vont voir cette information, ou encore seulement à leurs amis. Donc, les membres ont la main là-dessus. Si vous voulez leur simplifier la vie et qu'ils ne soient pas effrayés quand ils vont modifier leur profil par toutes ces options, vous mettez, c'est vous qui décidez, et puis comme ça, ils n'ont pas le choix. Déjà, il y a des zones néonées qu'on veut qu'elles soient toujours visibles, donc voilà. Donc, sur le site d'échange linguistique, voilà ce que donne l'annuaire. Donc là, on est beaucoup plus riche que sur le site des dirigeantes actives, parce que là, on veut que ces jeunes, donc j'ai mis des petits ronds blancs pour la confidentialité, parce que ce sont des jeunes en plus, on a rajouté beaucoup de champs d'informations. Dans le champ de profil de ce site, on a un tas de cases à cocher sur les loisirs et la personnalité des membres. Assez impressionnant. En plus, c'est un site multilingue. Donc, tout ça est traduit en tout plein de langues. Donc là, ils peuvent vraiment avoir une première aperçue dans cet annuaire de beaucoup d'informations propres à chaque membre qui vont les aider à trouver la personne avec qui ils vont pouvoir essayer de faire un échange linguistique. Et directement dans le template, on a rajouté le bouton directement de pouvoir envoyer un message dès cette page-là à cette personne pour en savoir plus, pour lier un contact. Donc, ces 100, je les ai rajoutés dans le template de la page annuaire. J'ai aussi rajouté un peu de développement pour que cet annuaire ne soit pas public. Parce que par défaut, dans Bodypress, l'annuaire est une page publique, elle est visible de tout le monde. Là, on ne veut pas que ce soit visible de tout le monde. Donc, on a rajouté quelques lignes de code pour faire que c'est seulement pour les membres connectés et dont le dossier a été validé et qui ont payé leurs cotisations qu'on peut afficher cet annuaire. Donc là, comme ça, c'est bien protégé. Ensuite, une autre grande fonction que vous propose Bodypress, qui sont des fonctions désactivables, si vous n'en voulez pas, si vous n'en avez pas besoin, ce sont les fonctions de mise en relation d'amis et les fonctions de messagerie, qu'on a vues sur les sites précédents, un petit peu. Donc, les membres de la communauté peuvent demander d'autres membres en amis. Donc, j'ai mis au sens Facebook parce que ça doit être une relation qui doit être acceptée par l'autre personne. Vous faites une demande d'amis, il faut que l'autre personne accepte d'être votre ami. Vous ne pouvez pas être ami avec qui vous voulez. Vous pouvez envoyer des messages privés aux autres membres avec la fonction messagerie et être notifié de toutes ces demandes de contacts et des messages que vous recevez. Donc, ces fonctions sont désactivables dans les options Bodypress. Vous pouvez désactiver l'un ou l'autre, ce sont deux fonctions séparées. Vous pouvez mettre une fonction d'amis et pas de messagerie ou le contraire, ou les deux, ou aucune des deux. Sur les quatre sites, sur ListoLabo, il n'y a aucune de ces deux fonctionnalités. Parce que sur ListoLabo, je voulais mettre en avant les contenus produits par les membres, les listes, et pas spécialement qu'ils deviennent amis entre eux. Ils peuvent juste mettre des commentaires sur les listes des autres, donc ils peuvent discuter, mais il n'y a pas de messagerie privée, ça n'avait pas d'intérêt, les amis non plus. Sur Dirigeante Active, on a désactivé les amis, mais on a mis la messagerie pour si jamais elles avaient un truc à se dire. Sur Twin Exchange, c'est les fonctionnalités cruciales dans l'application. Donc là, c'est ce qu'on met en avant. Ils sont là pour rentrer en contact avec les autres membres. Et sur les jardins, on a mis aussi ces fonctionnalités pour que les jardiniers puissent lier des liens d'amitié, parce qu'on sait très bien que c'est par ce biais-là qu'ils vont pouvoir s'encourager les uns les autres à partager des gestes pour la biodiversité dans les jardins. Donc sur la plateforme Twin Exchange, voilà un exemple de la gestion de messagerie. On a une page classique, messages reçus, messages envoyés. Voilà, on peut envoyer et suivre des discussions avec les autres membres. Là, c'est sur le site des jardins, où là, j'ai la liste de mes amis. Quand quelqu'un est dans mes amis, j'ai un bouton pour ne plus être son ami s'il est un peu trop envahissant ou si au contraire, il est complètement muet, je ne sais pas, ça dépend des gens. Du coup, quand on va sur le profil de quelqu'un d'autre, on peut avoir des boutons qui vont s'afficher dynamiquement selon l'état, est-ce que vous êtes son ami ou pas. Dans la partie gauche, vous avez l'exemple de, voilà, cette personne-là n'est pas mon ami actuellement. Donc, j'ai un bouton qui apparaît, ajouter comme ami. Une fois que je lui ai demandé d'être mon ami, si je retourne sur cette page-là, en fait, je verrai à la place un bouton annuler la demande d'ami. Et une fois qu'il aura accepté d'être mon ami, j'aurai un bouton pour ne plus être son ami. Et j'aurai un bouton pour lui envoyer un message privé, parce que ici, j'ai à rajouter un développement pour restreindre l'envoi de messages uniquement aux amis. Donc, ce bouton n'apparaît que quand on est ami. Alors, ça, c'est aussi quelque chose qui dépend complètement de votre site et de votre besoin. On peut se demander, par défaut, dans BuddyPress, on peut envoyer des messages à tous les membres, n'importe qui, on peut lui envoyer un message. Souvent, au départ, les clients me disent, non, moi, je ne veux pas qu'on envoie des messages à n'importe qui, on ne peut l'envoyer qu'aux amis. Bon, ce n'est pas très difficile, un développement, là, c'est une dizaine de lignes de code, on trouve ça sur Internet facilement, ce n'est pas très compliqué. Et donc, c'est ce qu'on a mis en place sur les jardins, je ne devais pas dire le nom, c'est raté, sur les jardins. Parce qu'ils ont beaucoup de gens, déjà, dans leur communauté, c'est un site existant. Je vous avais dit qu'au départ, c'était une refonte d'un site existant. Donc, il y a 4000 jardiniers en ligne, on ne veut pas que les gens puissent spammer tout le monde. Donc, on envoie des messages privés qu'aux amis. De toute façon, ils publient tous des informations sur leur jardin dans le site, donc ils n'ont pas besoin non plus de forcément discuter en privé. Sur la plateforme d'échange linguistique, au début, ma cliente m'avait dit la même chose, elle m'avait dit, oh là là, on ne va pas envoyer des messages à n'importe qui. Il faut d'abord être amis, ensuite, on envoie un message privé. À part qu'à l'usage, comme elle a bloqué la vision des profils des gens si on n'est pas amis, du coup, on ne voyait plus rien du tout, en fait. On ne voyait que l'affiche annuaire de tout à l'heure avec quelques champs de données, mais après, on ne pouvait pas discuter sans être d'abord demandé comme amis. Mais si on l'a demandé comme amis, on pouvait voir, par exemple, les photos personnelles qui sont dans le profil, ce qu'elle ne voulait pas. Donc, finalement, on a réouvert l'envoi de messages à tous les membres de façon possible. C'est vraiment aussi à l'usage, sur la communauté, qu'on peut voir de quelles fonctions on a besoin, qu'est-ce qu'on restreint, qu'est-ce qu'on ouvre au maximum, et qu'est-ce qui va être utile pour développer la communauté. Et en faisant ce slide, je me suis aperçue que mon vocabulaire n'a été pas terrible. Parce qu'à gauche, j'ai ajouté comme amis. Au milieu, j'ai annulé la demande de mise en relation. À droite, j'ai rompre le contact. Ce n'est pas terrible. On va faire un petit effort avant la mise en ligne du site pour rendre ce vocabulaire un peu plus user-friendly. Il y a des notifications automatiques qui apparaissent dans son profil pour vous avertir qu'on vous a envoyé un message privé, qu'on vous a demandé en contact, qu'on a accepté votre demande de mise en contact, qu'on vous a invité dans un groupe, etc. C'est aussi une fonction qui peut se désactiver dans Bodypress. Et on peut aussi choisir de les envoyer par e-mail, ce qui est souvent plus pratique que de simplement les avoir dans le profil. J'avais une de ma cliente de Twin Exchange, elle me dit ça sert à quoi d'avoir les notifications dans le site ? Une fois qu'ils sont dans le site, ils vont voir qu'ils ont un message, etc. Ce qui est important, c'est de leur envoyer un mail pour les avertir. Venez sur le site pour voir que vous avez une action. Donc c'est aussi dans Bodypress. Et c'est paramétrable par l'utilisateur qui peut choisir de désactiver l'envoi de mail si ça ne lui plaît pas. Une autre fonction de Bodypress, c'est la publication de statuts et le mur d'activité, un peu façon, un peu beaucoup, façon Facebook. Donc chacun sur son profil va pouvoir, si on active cette fonctionnalité, publier des statuts, publier des petites infos. Ils vont pouvoir consulter, voir leur propre mur, voir celui de leurs amis, celui du site tout entier. Il y a le mur d'activité de la communauté entière. On voit tous les gens qui s'inscrivent, tous les gens qui changent leur photo d'avatar, tous ceux qui ont publié quelque chose, on voit tout. Ce qui est intéressant sur ces activités, c'est aussi qu'on peut laisser des commentaires. Donc c'est là qu'il va y avoir des interactions. Mais encore une fois, là, ce n'est pas forcément une fonction qu'on va activer sur tous les sites. Sur le site Desjardins, on l'a activé. Donc quand on est sur son profil, on a la partie en haut qui est un petit formulaire pour laisser un statut sur son profil. J'ai rajouté une extension tierce ici pour pouvoir publier des photos, parce que par défaut, on publie du texte dans ces statuts. Mais ici, on a rajouté une fonction de publication de photos. Donc une activité type sur le site, voilà, va être comme en bas, un tel a publié des photos sur son statut ou dans son jardin. Sur Listolabo, le site des listes pratiques, on a l'activité globale du site qui apparaît pour essayer de montrer, voilà, des nouveaux inscrits, des changements et des partages de listes, surtout. C'était l'activité principale qu'on veut mettre en avant sur le site, donc c'était important de le mettre. Et de pouvoir permettre aux gens de les mettre en favoris. Oui, je n'ai pas bien vu sur le slide d'avant. Sur les activités, ici, on a des boutons d'action à chaque fois sur les activités qu'on peut consulter, dont les principales sont les commentaires et les favoris. Bon, supprimer, c'est juste pour le retirer de son mur. Donc sur Listolabo, voilà, il y a cette fonction de favoris qui était intéressante, que je trouvais intéressante pour que les gens retrouvent facilement les listes qui leur plaisent. Et puis comme ça, en utilisant cette fonction de BuddyPress, je n'avais pas besoin de le développer moi-même, c'était déjà tout prêt. Donc du coup, dans le profil, j'ai modifié un peu le menu de navigation de Listolabo pour la partie BuddyPress. Et j'ai rajouté ce menu favoris pour le mettre en avant, parce que c'était quelque chose qui était intéressant dans ce site-là. Donc j'avais en séparant en dessous, d'une côté, les articles favoris dans le blog de Listolabo, et de l'autre, les listes favorites qui ont été publiées par d'autres participants. Enfin, la dernière grande fonction offerte par BuddyPress, c'est celle des groupes de discussion. Tous les membres de la communauté, si on active les fonctions groupes de discussion, peuvent créer des groupes directement. On peut rajouter une extension ou un peu de code pour empêcher que n'importe qui puisse créer un groupe, mais par défaut, tout le monde peut créer des groupes, qui sont des groupes soit publics, tout le monde peut adhérer à ce groupe directement, soit des groupes privés où il faut que l'administrateur du groupe vous accepte, ou parmi le groupe, ou des groupes cachés qui sont seulement sur invitation. Donc on va pouvoir adhérer à un groupe, suivre pareil un mur d'activité du groupe, savoir qui a adhéré, qui est parti, qui a publié quelque chose sur le groupe. Et les administrateurs de chaque groupe peuvent gérer et modérer leur propre groupe, donc nommer d'autres membres en administrateur ou en modérateur. Et enfin, il y a un annuaire de tous ces groupes avec une fonction de recherche. Donc une fonction vraiment très complète de groupe de discussion. Sur liste au labo, je voulais renforcer cet aspect thématique sur l'organisation personnelle et familiale, donc j'ai créé des groupes qui traitent de l'organisation. Voilà, c'était pour un peu démarrer. Sur le sujet, ça renforce la thématique du groupe, ça incite à l'échange pour démarrer une communauté, parce que sur un site communautaire, le plus dur, c'est de démarrer. Une fois qu'on a quelques habitués, après ça roule un peu tout seul. Mais le démarrage d'un site communautaire, c'est pas facile. Donc il faut essayer de leur proposer des choses qui vont les attirer, et qu'il va falloir animer, il va falloir produire des contenus pour lancer tout ça. Sur le site Desjardins, on a rajouté quelque chose d'un peu spécial, c'est-à-dire que les groupes de discussion, on s'est dit que ça allait être pratique pour pouvoir publier Desjardins. Donc les groupes de discussion, que ce soit des groupes, c'est Desjardins. Donc c'est automatiquement, chaque membre peut créer ces jardins qui vont être forcément publics, mais sur lesquels ils vont être les seuls à pouvoir publier, et puis toutes les autres personnes qui suivent le jardin, qui adhèrent au groupe, on va renommer ça suivre le jardin, normalement, parce qu'il n'y a pas qu'il y a des restes jardins, c'est pas normal, vont pouvoir commenter et pouvoir discuter avec eux. Oui, par exemple, poser des questions, effectivement, dans les commentaires sur le jardin. L'interface de création groupe est en ligne pour les membres, c'est assez facile, c'est en plusieurs étapes, on crée le nom du groupe, la description, est-ce que c'est public ou pas, on fait une photo de profil, et une photo d'entête pour le groupe, et voilà, ça se fait simplement. Pour simplifier un petit peu, pour l'utilisateur qui se retrouve dans ce site qui a plein de fonctionnalités peut-être, par exemple, surtout sur ce site des jardins, toutes les activités, toutes les fonctionnalités de BuddyPress sont activées, donc il y a beaucoup de choses. Donc c'est important de lui mettre un menu, comme sur la plupart des sites communautaires qu'on peut voir sur le web. Donc en haut à droite du site, on va avoir à côté de la barre de recherche, quand on est connecté, son nom, avec à côté un petit compteur de notifications, donc il va pouvoir voir directement s'il a des notifications en cours, et quand on passe dessus, on a tout son menu contextuel qui apparaît. Ce sont des liens de menus qui sont générés par BuddyPress que vous allez pouvoir paramétrer dans la gestion des menus WordPress, et qui vont vous permettre, bien que ce soit des URL dynamiques un peu compliquées, de faire ça sans une ligne de code. Donc sur tous les sites, à chaque fois, on a toujours un petit menu comme ça qui met en avant les fonctions propres aux membres. Sur Dirigeante Active, voilà, il est dans la barre de gauche. Sur Twin Exchange, c'est un rond qui est en haut, qui s'ouvre avec juste quelques fonctionnalités. Sur Listolabo, il n'y a pas beaucoup de fonctions activées de BuddyPress, donc on a juste mis le profil et les favoris en avant, et voilà, on peut faire ça assez simplement. Dans l'interface de WordPress des menus, ça se présente sous cette forme-là, c'est-à-dire que dans la liste des pages habituelles que vous pouvez mettre dans votre menu WordPress, et en dessous, vous avez toutes les pages BuddyPress que vous pouvez mettre aussi, qui sont séparées en deux groupes. Les liens de menus qui vont apparaître seulement aux gens qui sont connectés, et les liens de menus qui vont s'apparaître seulement pour les gens qui ne sont pas connectés. Donc les liens, se connecter, s'inscrire. Et tous les autres, ça va être mes activités, mes amis, mes groupes. Et vous composez votre menu propre à votre site, en mettant exactement les liens que vous voulez. Et là, vous pouvez mélanger des liens des deux groupes, et selon le contexte où l'utilisateur est, vous aurez exactement ce qu'il faudra. Donc tout ça est automatique, et c'est très pratique. Alors qu'est-ce qui peut manquer, et comment on peut faire autrement ? Qu'est-ce qui a manqué, moi, dans mes sites, que je n'ai pas trouvé dans BuddyPress ? D'abord, il y a les forums. Alors ça, c'est quelque chose un peu de spécial, c'est que souvent, quand je parle de BuddyPress lors des meet-up ou des wordcamps avec des gens, ils me disent « Ah oui, c'est un outil de forum ». Ben non. Dans BuddyPress, il n'y a pas de forum. C'est BBPress, le forum. C'est une extension différente. Alors les deux outils sont bien intégrés, c'est-à-dire que si vous avez les deux outils sur votre site, il va y avoir des liens entre les deux, c'est-à-dire que sur les discussions de forum, vous allez avoir un lien vers le profil BuddyPress de la personne qui a publié un message. Et dans le profil BuddyPress, vous aurez un lien vers les discussions du forum de cette personne. Donc c'est bien intégré ensemble, mais vous pouvez avoir l'un sans l'autre. Ça va marcher aussi très bien. Donc ça, il n'y a pas de problème pour un forum, mais ça ne fait pas partie de BuddyPress. On peut avoir des forums publics, ici sur Dirigeantes Actives. Il y a un forum public accessible en lecture à tout le monde, où on peut me parler des activités de l'association, où les gens peuvent venir poser des questions. Mais on a aussi tout un forum spécial adhérente, avec des sous-forums, etc. Un autre besoin que je rencontre sur trois des sites, c'est de pouvoir distinguer les membres actifs des membres inactifs. Dans mon annuaire d'association, j'ai dit que je vais publier une page de profil pour chacune des membres. C'est une plus-value pour les membres de l'association, mais je ne veux le faire que pour celles qui sont à jour de cotisation. Donc je ne vais pas afficher tous les membres WordPress dans mon annuaire, je ne veux mettre que les membres actifs qui sont à jour de cotisation. Dans Twin Exchange, je ne vais afficher que les jeunes qui ont un dossier complet, qui a été validé et qui ont payé leur cotisation là aussi. Dans le réseau de jardin, par contre, là, c'est public, c'est bon. Là, c'était simple au moins. Ensuite, on peut avoir aussi des parties du site qu'on veut restreindre ou des fonctionnalités qu'on veut restreindre. Donc voilà, sur Dirigeante Active, on a un espace adhérente avec des pages qui sont réservées aux membres à jour, en plus de l'annuaire qui ne référence que les membres à jour. Donc voilà, ça avec Bodypress, nativement, tout seul, je ne peux pas le faire. Sur Liste au Labo, c'était une offre freemium, donc il y avait des abonnements gratuits et des abonnements premium. Et je voulais pouvoir restreindre l'accès à certaines fonctionnalités, comme ici, j'avais indiqué l'accès au groupe de discussion. Je m'étais dit, tiens, je pourrais être réservée aux abonnés premium. On ne peut pas le faire nativement non plus. Empêcher l'accès à l'annuaire Twin Exchange, c'est aussi une fonctionnalité qui va dans le même sens. Donc si vous voulez faire ça, il faut rajouter soit des champs de données user meta à la main, soit utiliser des champs de profil spéciaux pour indiquer le statut du profil de l'utilisateur. Mais il faudra que vous protégiez la mise à jour de ce champ pour ne pas que le membre se mette lui-même à statut, je suis à jour. Donc il faut aussi rajouter un bout de code. Et enfin, vous pouvez utiliser des extensions de type membership, de type abonnement. Il y a plein d'extensions de ce type-là qui existent, qui ne sont pas spécifiquement faites pour BuddyPress, mais qui fonctionnent avec BuddyPress. Moi, j'utilise S2Member. Je l'ai mis en place sur trois des quatre sites, qui permet d'avoir des rôles différents, des rôles WordPress, pour les utilisateurs. Et s'ils veulent avoir accès à certaines pages, je bloque et je les envoie sur une page qui leur permet de payer, par exemple, leurs cotisations pour pouvoir passer au rôle supérieur. Donc je trouve que c'est des extensions vraiment complémentaires de BuddyPress qu'on a souvent intérêt à mettre en place. Sur les champs de profil, les types de champs possibles sont aussi un peu limités. Enfin, il y a des champs classiques, il y a des champs texte, nombre, cases à cocher, boutons radio. Mais on peut avoir envie, comme ici sur Twin Exchange, de rajouter des photos. On ne peut pas le faire par défaut dans les champs BuddyPress. Donc il faut rajouter une extension qui va permettre de faire ça. Ensuite, du coup, dans l'annuaire de recherche de famille dans Twin Exchange, on veut aussi pouvoir faire une recherche sur critères, sur certains champs. Je veux que la personne que je cherche ait tel âge, soit une fille ou un garçon, habite dans tel pays. Donc pour ça, je me dis, il y a les champs d'infos de profil, ils sont faits pour ça. Mais pour pouvoir mettre en place facilement le formulaire correspondant, là aussi, je vais utiliser une extension. Donc là, ce sont le nom de ces deux extensions que j'ai utilisées. Le premier permet de rajouter des champs de profil de type date de naissance, email, images, fichiers, couleurs, liens avec un CPT, tout ce qu'on veut. Le deuxième, BP Profile Search, permet d'ajouter une recherche par champ de profil. Cet outil est assez pratique parce qu'en back-office, vous allez carrément avoir accès à une page de paramétrage où vous préciserez, je veux une recherche sur tel et tel champ de profil. Donc c'est très simple. Par contre, c'est compliqué avec le multilingue. Sur TwinExchange, c'était dur. Parce que la partie, c'est parce que j'ai mis une relation avec un custom post type. Donc du coup, il stocke l'identifiant du custom post type dans la langue de l'utilisateur qui a choisi cette valeur-là. Donc après, dans le moteur de recherche, pour faire correspondre avec les valeurs traduites, c'est un peu plus compliqué. La publication de médias, ici sur dirigeante active, sur le profil des personnes, on voulait qu'elles puissent rajouter des documents pour montrer ce qu'elles font. Donc ici, c'est une personne qui fait de la communication et qui publie des magazines. Elle voulait pouvoir mettre des pièces jointes pour montrer ce qu'elle fait, pour montrer son travail. Sur les jardins, on voulait pouvoir, comme j'ai dit tout à l'heure, publier des photos. Donc ces deux fonctionnalités-là, par défaut, on n'a pas moyen de les faire, mais là aussi, il y a des extensions tierces qui permettent d'ajouter ces fonctionnalités. Moi, j'ai utilisé BP Activity Plus pour l'ajout des photos aux publications. Il y a aussi Mediapresse, qui est un outil assez récent qui permet de gérer de vrais albums photos sur votre profil personnel ou sur un groupe de discussion. Et pour le partage de fichiers, j'ai utilisé Bodypress Docs pour publier des documents sur les profils. Il y a aussi l'extension Body Drive de Mathieu Vier, qui est intervenu ce matin, qui permet des dossiers de fichiers. Une autre chose qui manque, et que là, pour l'instant, je ne sais pas encore faire, si quelqu'un a une piste, je suis preneuse, c'est fournir des statistiques. L'association de jardin, elle me dit, c'est bien, mais moi, je veux savoir combien d'inscriptions, de publications, de groupes créés, de commentaires publiés, de favoris, il y a par jour, par semaine, par mois, pour faire un compte-rendu pour mes sponsors, qui payent pour faire vivre l'association et qui veulent avoir un compte-rendu d'activité de ce qui se passe sur le site. Il n'y a rien du tout. Donc là, il faut aller à la pêche, soit il faut enregistrer ces données-là quand se passent les événements, soit faire des requêtes peut-être sur le flux d'activité, puisque dans le flux d'activité, toutes les activités du site sont référencées. Voilà, c'est Mathieu qui m'a dit ça tout à l'heure, je lui ai posé la question, il m'a dit, il faut que tu fasses des requêtes sur les flux d'activité. Mais bon, je n'ai pas trouvé d'extension tierce pour faire ça, et je trouve que vraiment, ça manque. Alors, pour résumer, parce que je n'ai plus beaucoup de temps, j'ai un peu les points forts et les pièges de BuddyPress au vu de ces quatre sites que j'ai réalisés. Alors, son point fort, c'est effectivement d'abord toutes ces fonctions activables ou désactivables. C'est-à-dire que dans le back-office, j'ai une liste de huit grandes fonctionnalités, et je vais simplement cocher, décocher cette case pour activer, désactiver la fonctionnalité sur le site. Donc, je peux désactiver le fait qu'il y ait des profils étendus, des paramètres d'encontre, des connexions entre amis, la messagerie privée, les flux d'activité, les notifications, les groupes. Le traçage du blog, c'est si on veut que la publication d'articles dans le WordPress apparaissent dans le flux d'activité du site. Donc, on peut voir que sur les jardins, j'ai tout utilisé, que le profil étendu, les paramètres, les notifications, je les ai utilisés sur tous les sites. Par contre, les autres, voilà, il n'y en a pas deux pareils, en fait. Donc, c'est vraiment à personnaliser selon les besoins de votre communauté, selon ce que vous voulez mettre en avant dans votre communauté, est-ce que c'est davantage les membres, les relations entre les membres, est-ce que c'est leur contenu, est-ce que c'est les groupes de discussion. Voilà, il n'y a pas de réponse unique. Et BuddyPress permet vraiment ça, et ça, c'est vraiment quelque chose de super important. C'est aussi une interface complète, clé en main. Vous installez BuddyPress, vous avez toutes les fonctionnalités qu'il vous faut. Il y a plein de hooks, d'API, de pages de templates à customiser pour les développeurs. C'est un très plaisir, on peut faire tout ce qu'on veut, sauf les statistiques. Il y a plein d'extensions tierces qui vous permettent d'enrichir votre application. Et il y a, c'est une activité assez active autour de BuddyPress, donc il y a eu pas mal de nouveautés ces derniers temps. Les types de membres qui sont arrivés l'année dernière, les images de couverture pour les membres, les groupes, au lieu d'avoir uniquement une petite photo d'avatar, on peut avoir une grande photo comme sur Facebook ou sur Twitter. Les quelques pièges et difficultés, il y a d'abord qu'on est quand même un petit peu obligé d'aller plonger dans le code BuddyPress si on veut personnaliser son site. Il y a très peu d'options de back-office de BuddyPress, à part les grandes fonctionnalités activées et désactivées, il n'y a pas beaucoup d'options. Donc dès qu'on veut modifier un peu un comportement, comme le fait d'envoyer des messages uniquement aux amis ou à tous les membres, on va rajouter quelques lignes de code. Donc on est obligé de plonger dans le code pour trouver les bons hooks, etc. Attention aux modifs des pages de thème, c'est comme au Kubu Commerce, si vous modifiez les gabarits de pages que vous pouvez surcharger dans votre thème, quand il va y avoir une nouvelle version, il va falloir faire gaffe si c'est toujours compatible. Le multilinguisme, c'est un peu délicat, mais de toute façon à la base, sur un site communautaire où les gens participent et publient des choses, ils ne vont pas s'amuser à vous publier du contenu multilingue, donc de toute façon, ce n'est pas toujours très facile de faire un site communautaire multilingue. Il n'y a que Twin Exchange, ici, la plateforme d'échange linguistique qui est multilingue, mais où les gens ne publient rien d'autre que leurs infos de profil. Et enfin, le back-office, voilà, il est un petit peu trop léger. Quand on est dans le back-office de WordPress, on peut voir la liste des groupes, la liste de leurs membres, pour voir si tout se passe bien, s'il n'y a pas des groupes qui ont des noms un peu bizarres, des trucs zarbi. Pareil sur les flux d'activité, vous pouvez voir tout le flux d'activité dans le back-office et mettre des choses en spam s'il y a besoin. Vous pouvez avoir intérêt à utiliser une extension tierce pour filtrer un petit peu les inscriptions, si vos inscriptions sont ouvertes, moi j'utilise OneGuard pour faire l'anti-spam sur les inscriptions, pour les gens qui veulent simplement s'inscrire pour mettre de la pub dans leur profil. Il y en a, malheureusement. Voilà, et enfin, quelques liens d'informations complémentaires pour en savoir plus sur Pudipress, pour avoir des infos sur toutes les nouveautés. Il y a le blog de Mathieu, qui est très intéressant, en plus Mathieu publie des plugins, des bouts de code, des astuces. Il y a une communauté française sur BPFR.net, avec un forum de discussion, en français donc, autour de Pudipress. Deux éditeurs américains, BuddyDev et BuddyBoss, qui font des choses assez intéressantes, en gratuite ou en premium, en payant. BuddyDev fait plutôt des plugins, BuddyBoss plutôt des thèmes, mais bon, les deux font des deux. BuddyBoss fait des thèmes vraiment spécifiques pour BuddyPress, qui sont assez intéressants, qui sont à voir. Il y a un codex BuddyPress, qui, vu le nombre de fonctions qu'il y a dans BuddyPress, n'est pas complet complet. On peut y participer pour le compléter. Et un répertoire d'extensions BuddyPress. Voilà, il y en a 674. L'extension BuddyPress est assez ancienne, donc il y a aussi des extensions qui sont un petit peu vieilles, qui ne fonctionnent plus très bien. mais il y en a quand même beaucoup, des très intéressantes. Voilà. Merci Sylvie. Si certaines personnes avaient encore des réserves sur BuddyPress, je pense que tu as fini de les convaincre. C'est très bien. On a un peu de temps pour des questions. Merci. Déjà, bravo pour cette présentation BuddyPress, parce que moi, j'ai fait quelques sites avec BuddyPress, et franchement, je n'ai jamais vu une aussi bonne présentation. Donc, ça fait plaisir. Et je pense que quand elle sera en ligne, on pourra la montrer à des clients, en référence, parce que vraiment, elle va servir. Moi, j'avais une question par rapport à quelque chose que tu as l'air d'avoir utilisé, c'est-à-dire les cartes. À un moment, tu as mis un Google Maps. Et alors, voilà, ça, c'est quelque chose que je ne sais pas faire. Et ça m'intéresserait fortement, parce que je pense que c'est une demande grandissante de pas mal de communautés, de pouvoir se voir géographiquement. Comment tu as fait ça ? Et est-ce que tu peux nous en parler ? Parce que je me suis quand même un peu intéressé à la question. Ce n'est pas évident. Il n'y a pas de réponse toute faite. Donc, voilà, tu peux nous en dire là-dessus ? Je l'ai fait à la main. Je l'avais déjà fait sur un site WordPress, donc j'ai repris mon code. J'ai ajouté des users meta pour stocker la géolocalisation de chaque utilisateur, en mettant sur l'événement création ou mise à jour de profil pour pouvoir à chaque fois relancer la géolocalisation. Je les stocke en user meta. Et après, sur la page annuaire, avant d'afficher tous les résultats de la recherche, je les chope d'abord une première fois, hors pagination, et je lance Google Maps en JavaScript pour chaque épingle. Donc voilà, c'est un peu codé à la main. Je n'ai pas utilisé d'extension. Il y a des extensions qui existent pour ça, mais plutôt sur des CPT, je pense sur des postes, des CPT. Sur les utilisateurs, je ne sais pas si ça existe. C'est quelque chose qu'on a rajouté dans la version 2 du site, d'ailleurs. Bonjour et merci pour la présentation. Je m'interroge sur les limites, moi, de Budipresse. Sur les limites, est-ce qu'il y a un nombre de membres limités ? Merci. Non. Et sur les mises à jour majeures, j'ai l'impression que ça fonctionne avec beaucoup d'extensions. Comment ça se passe lorsqu'il y a une grosse mise à jour à faire ? Quand il y a une grosse mise à jour, quand on a fait des extensions et qu'on a rajouté un peu de code, il faut tester sur un site de pré-production. Il faut faire gaffe. Sur les mises à jour de version de Budipresse lui-même, je n'ai jamais eu de souci, en fait, pour l'instant, depuis 3 ans. Je n'ai jamais eu de problème. Sur les extensions, par contre, sur la recherche sur critères, ou sur les champs étendus d'images, fichiers, j'ai eu des soucis. Merci beaucoup, Sylvie. Moi, j'ai une interrogation et des problématiques. Donc, on voit que Budipresse, il sait gérer des utilisateurs, il sait gérer des profils, WooCommerce aussi. ACF permet de rajouter des files dans les users. Moi, j'ai besoin d'un site où j'ai de la communauté, où j'ai des pommets en ligne, et j'ai ACF d'installer. Et tout ça, ça devient un petit peu compliqué. Et ça ne fonctionne pas forcément très bien ensemble. Alors, aujourd'hui, WordPress a repris la main, enfin, repris la main, accompagne Budipresse, accompagne WooCommerce. Je ne pose peut-être pas la question ici aux bonnes personnes, mais est-ce que quelqu'un sait s'il y a une dynamique de gestion, enfin, de compte réellement unique, de compte utilisateur front ? Je ne parle pas bien de front, parce que moi, je viens d'une autre communauté, CMS, j'ai fait du Easy Publish, du Drupal, très longtemps. C'est des problématiques qui étaient de base, et ensuite, dessus, on peut venir agrémenter les différentes fonctionnalités. Aujourd'hui, c'est un petit peu un point bloquant sur WordPress. Chaque plugin apporte son lot de gestion user, et tu le cites toi-même, même la gestion des rôles et droits est souvent externalisée sur d'autres plugins, et ça ne mixe pas forcément très bien ensemble. Est-ce que tu as des retours sur ça ? Est-ce que tu sens une dynamique ? Est-ce que tu as eu des échanges dessus avec certaines personnes ? Je ne pense malheureusement pas qu'il y ait de dynamique dans ce sens-là. Je n'ai pas vu trace de ce genre de choses, de rapprochement. C'est vrai que BuddyPress gère les champs de profil dans ses tables à lui. C'est des X-profile fields, ce n'est pas des users meta, ce qui est un petit peu un frein. De l'autre côté, du coup, il peut cohabiter avec d'autres choses. Quand j'utilise S2Member pour gérer les statuts et les paiements en ligne de cotisation, je n'ai aucun problème par rapport à BuddyPress parce que ce sont des données complètement différentes. Finalement, la cohabitation se passe bien. Je ne l'ai jamais fait cohabiter avec du WooCommerce. Effectivement, WooCommerce a ses pages de compte qu'on a vues à la conférence ce matin. Là, on se retrouve avec des choses en double. Dans S2Member, il y a une gestion aussi possible de profils de membres. On peut aussi rajouter des champs dans S2Member. Après, il faut faire le choix. Dans quel outil on fait ? Il faut mieux s'en tenir à un seul et puis cacher l'autre. Tout ce qu'on peut faire. Merci. C'était à propos des cotisations. Pour les membres, comment ça se passe ? Ce n'est pas dans BuddyPress. Ce n'est pas inclus. Il y a ce qu'il faut pour l'intégrer ? Il faut utiliser un outil comme S2Member dont je parlais justement avant. Moi, j'ai choisi celui-là, mais il y en a plein d'autres. Des extensions de type Membership. Il y a quelque chose qui s'appelle Membership, je crois. Quelque chose qui s'appelle Members, Paid Membership Pro. Il y en a plein. Moi, j'utilise S2Member. Parce qu'ils permettent surtout d'avoir cette fonction de paiement en ligne. De fonction Paypal, etc. Qu'on peut après rajouter des passerelles de paiement supplémentaires. Mais ça, ce n'est pas dans BuddyPress. Et je pense que ça ne le sera jamais. Merci. Eh bien, nous allons terminer là. Merci beaucoup, Sylvie. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.